donc bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode d'un menuisier dans un potager donc je suis accompagné d'un sac de copeaux qui va me servir pour quelque chose un peu inédit que je teste bien évidemment parce qu'ici comme tous les jardins en règle générale il ya des problèmes de taupe c'est un peu classique donc là on a un bon petit trou et je me suis dit ben tiens est-ce que le copeau pourrait un peu embêter les taupes donc j'ai déjà fait il ya quinze jours et le résultat était au début pas efficace que de temps en temps la taupe est revenu mais sur les endroits où j'ai mis le copeau et bel et aux ne sont pas revenus alors bon c'est trop tôt pour en faire une conclusion d'un essai donc voilà donc il ya ce trou et je vais vous montrer bien évidemment mais voilà je vais le je fais le boucher l'arrosé compagnie puis on verra avec la suite voilà le trou donc bien bouché donc là on a l'ouverture qui est là bas et je me dis mais si c'est pas efficace forcément pour les tops mais ça mettra le copeau qui va se transformer tout simplement en bois dans et qui fera tout simplement mais du terreau vu que le bois à l'arrivée ça fait du terreau quand il est arrosé rentrer dans le bois donc voyez la méthode qui est la mienne voilà on tasse bien et voilà un petit coup un petit coup d'arrosage pour bien faire rentrer le copeau dedans donc on voit que c'est efficace déjà parce que le trou est bien bouché ça ne se vide pas à la première seconde voilà et en parlant de deux trous de trous donc sur la partie donc qui a brûlé je voulais vous montrer tout simplement mais c'est deux trous ils sont vraiment impressionnant donc voilà qui font que dans ce jardin on peut s'enfoncer et qui sont de vraiment quelque chose impressionnant j'aime à peu près deux doigts c'est donc ici en étant juste au dessus des trous des tops ou pourquoi pas ben finalement d'autres d'autres animaux qui évidemment ben on les dérange vu qu'ils sont un peu un peu chez eux aussi et qu'il faut vivre ben tout simplement cohabiter ensemble entre nature culture activité humaine et compagnie ça c'est quelque chose aussi d'important de respecter cet équilibre et j'ai vraiment envie moi menuiser je ne vis pas de cette activité de jardinage mais j'ai aussi envie de respecter tout simplement d'essayer de montrer que voilà sans produits sans sans beaucoup de choses finalement qui peuvent aider on va essayer essayer de montrer quelque chose de beau et d'être efficace ça marchera des fois ça marchera pas et comme c'est pas mon métier mais si ça marche pas c'est pas dramatique donc donc voilà donc c'est comme ça que j'ai envie de vous montrer par des vidéos je vous ferai quelques photos avec les fleurs ou compagnie vous montrer tout ça donc merci d'avoir suivi ce troisième épisode vous dire qu'il y en aura d'autres bien évidemment montrer si mes tests fonctionnent bien pas bien pas du tout vous verrez tout je vous dirai tout exactement vous montrer évidemment le bois l'activité qui a qui a tout simplement ici donc voilà je vous remercie d'avoir suivi ma petite aventure et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle épisode allez merci